Cette solidarité historique est la deuxième racine de notre relation. C'est sur ces fondations profondes qu'est bâti aujourd'hui notre partenariat stratégique, qui fête cette année son 25e anniversaire. 25 années qui n'ont cessé de montrer sa pertinence, de l'accroître même au fil des bouleversements contemporains. Et si nous avons joint nos forces au siècle dernier pour défendre sur le sol européen la liberté et la démocratie, nous avons à les réunir aujourd'hui pour défendre notre vision commune de l'Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif, et plus largement d'un ordre mondial où doivent primer le dialogue et le respect du droit. La présidence du G20 par l'Inde, M. le Premier ministre, cher Narendra, consacre cette année la reconnaissance internationale de votre pays et votre engagement réussi dans le multilatéralisme. Nous serons aux côtés de l'Inde pour travailler étroitement afin d'atteindre nos objectifs communs. en vue justement de répondre à la question cruciale du changement climatique, d'essayer de bâtir une paix durable là où nous avons à faire face, nous le savons, au retour de la guerre en Europe et dans tant d'autres lieux du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !